Transcription par Céline R. Bonsoir. Je vais vous raconter le début d'une belle histoire. 6 août 2014, ça démarre mal, Daesh envahit la plainte de Ninive en Irak et la ville de Caracoche, berceau du christianisme. Chrétiens et minorités religieuses fuient vers Erbil, au Kurdistan irakien, où ils sont protégés par les pêches mergâts. Ils fuient la nuit en emportant leurs biens les plus précieux, par 45 degrés le jour dans les embouteillages, parce qu'il n'y a qu'une route qui mène vers Erbil. Ils sont 120 000. 6 août 2014, notre petite famille, mon mari Olivier, ma fille Lise, âgée de 7 ans et moi-même, nous préparons nos bagages pour partir en vacances. Un drame de plus aux informations. Alors là, un drame de trop peut-être. Nous sommes les spectateurs otages de réalisateurs barbares d'un mauvais film. On les entend presque rire en sourdine de notre impuissance. Et ce jour-là, la colère monte. Et mon mari et moi, nous décidons d'agir et de nous proposer comme famille d'accueil pour accueillir chez nous une, deux, trois personnes maximum. On a un petit peu d'espace. Alors, on contacte le soir même, en deux heures de temps, une association dont on trouve les coordonnées sur Internet. Et on se déclare famille d'accueil. Quinze jours après, l'association nous rappelle en disant, ben voilà, on a un couple avec un petit garçon. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Nous, on vous met en contact avec eux, mais alors après, on vous laisse vous débrouiller. Vous avez un réseau ? Non, nous, on n'a pas de réseau particulier. On a quelques amis, mais ce n'est pas vraiment un réseau. Et est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Alors, on dit oui, on est toujours d'accord. On part en vacances. Et en septembre, là, on retombe sur Terre et on se dit, mais dans quoi on est parti ? Peur de l'inconnu, peur de l'étranger sous notre toit. Quel risque on fait courir à notre petite fille de 7 ans ? Est-ce qu'on est irresponsable ? Donc, angoisse. 6 novembre 2014, ben les voilà. Ils arrivent à l'aéroport. Donc, on est allé les chercher. On a fait une grande affiche pour dire bienvenue en arabe parce qu'on ne parle pas l'arabe, on parle encore moins l'araméen. Et eux ne parlent ni français ni anglais. Donc, voilà notre famille réunie, nos deux familles réunies que je vais vous présenter. Sur la gauche, Allah, le papa. À sa gauche, son épouse, Int. Leur petit garçon, Reis, âgé de 6 ans. Mon mari, Olivier. Ma fille, Lise, âgée de 7 ans à l'époque. Et moi-même. Premier repas pris ensemble. Donc, pas un mot en commun. Donc, on échange par le langage des signes, en décrivant les objets sur la table, en les traduisant ou en français ou en arabe, ou en araméen, on ne sait même pas. Et puis, très vite, la vie s'organise. Notre petit Reis s'est scolarisé dans l'école de Lise, juste en grande section de maternelle. Et les parents, Int et Allah, sont inscrits à des cours de français auprès d'associations locales, aux associations lilloises, organismes lillois. Et des bénévoles viennent à la maison pour les aider à reprendre les cours et à réciter. Alors, Int est une véritable fédulogie. C'est une parfaite maîtresse de maison qui cuisine délicieusement bien. Et je suis même un peu gênée vis-à-vis de mon voisinage en me demandant « Mais que vont penser nos voisins ? » Il s'imagine qu'on les a fait venir pour travailler. Donc, angoisse. Donc, voilà. Mais on en a beaucoup profité. On a très bien mangé. Et Allah, de son côté, tourne un petit peu en rond. C'est difficile pour lui de ne rien faire. Et tous les matins, il est chaussé, habillé, prêt à partir de travailler avec mon mari à 6h30. Mais mon mari ne peut pas l'emmener, bien sûr. Et donc, il reste à la maison. Alors, en trois semaines, on a réussi à se parler par des mots simples, assez rapidement. Et Reis, lui, a parlé beaucoup plus rapidement. C'est impressionnant. Et le premier mot qu'a dit Reis, ça se devait être au bout de quatre jours. Son premier mot en français, c'est « cinq minutes ». Parce qu'il écoutait Lise et il s'est rendu compte que « cinq minutes », c'était un mot magique pour ne pas aller se coucher, pour ne pas prendre sa douche, pour ne pas manger. Donc, ça a été son premier mot en français. C'est véridique. Aussi, en trois semaines, c'est l'apparition des anges gardiens. On n'a rien demandé. On n'a pas de réseau. On s'est dit qu'on se débrouille. Et les gens sont venus se présenter et dire « moi, je peux aider, je peux faire ceci, je peux faire cela ». Le voisinage, les paroissiens, parce qu'Allah et Hint, on les accompagnait, vont beaucoup, beaucoup à la messe. Et il racitait « Notre Père en araméen », le langage du Christ. Donc, c'est impressionnant à écouter. Les gens se sont mobilisés autour de nous, et très rapidement, on a senti qu'on n'avait presque plus besoin de rien faire. En quelques temps, le voisinage a apporté cette petite famille vers l'aide à l'autonomie, enfin, vers l'aide à l'insertion, tout au moins. Alors, 1er février 2015. Allah entre en CDD au garage Gambetta Seco comme carrossier. Et très rapidement, il fait des miracles et il passe en CDI. Donc là, c'est la porte vers l'autonomie. Hint est enceinte de son deuxième enfant. Et on fait une demande de logement social, demande qui aboutira en septembre 2015. Le 15 septembre, ils s'installeront à Aubourdin. Et huit jours après, naîtra Christian, qui porte le nom du papa d'Olivier, qui est décédé. Donc, ce qui renforce nos liens familiaux. Et les parrains et marraines de Christian sont mon papa et la maman d'Olivier, mon mari. Lise et Ray se sont baptisés Tom et Jerry. Donc, ils se disputent comme frères et sœurs. Et ils sont devenus de très, très bons amis, bien sûr. Donc, au fil de ces mois passés ensemble, on pense qu'on a été les premiers consommateurs de champagne de France. On a bu à toutes les occasions. Il y a eu le CDI, le logement social, l'appartement, oui, bien sûr, la carte de séjour. Toute occasion était bonne à prendre. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup profité de tout ça. Et puis, on a été extrêmement marqués quand ils nous ont quittés pour s'installer chez eux. Et on s'est rendu compte qu'on avait tissé des liens familiaux, réellement familiaux. On est aujourd'hui une famille de six. Et on sait par le biais d'autres personnes qui ont accueilli comme nous que c'est la même relation fusionnelle, en fait, qui s'instaure. Et aujourd'hui, bien sûr, on se voit très, très, très souvent, minimum trois fois par semaine à peu près. Ce qui se passe aussi, c'est que grâce à eux, alors nous, on leur a donné de l'attention, on leur a donné du temps. Mais eux, nous ont apporté beaucoup, beaucoup de paix. Et tout autour, on a découvert un océan de bienveillance des gens qui nous ont entourés, qui se sont manifestés. Et là, on voit ici en photo nos amis, qui sont nos nouveaux amis. On ne les connaissait pas il y a six mois. Et donc, tous ces gens-là ont vraiment porté à l'intérêt jusqu'à leur autonomie. Donc, on pense qu'on a, sans le vouloir, semé une graine qui a fait des racines. Et visiblement, il y a quelque chose d'assez vigoureux qui pousse. Parce qu'en octobre, il y a trois familles de notre région des WEP qui nous ont dit, nous, on veut faire comme vous. On voudrait accueillir. Alors, on s'est dit, il faut quand même qu'on crée quelque chose, une association pour les aider. Parce que nous, on a un historique, on a des petites astuces. Donc, on a fondé une association avec douze fondateurs qui s'appelle Agir en WEP. Qui veut dire accueillir, guider et insérer les réfugiés. Voilà les douze fondateurs. Donc, l'objectif, c'est de guider jusqu'à l'autonomie les réfugiés. On ne les lâchera pas tant qu'ils ne seront pas autonomes avec un contrat de travail au moins pour un des membres de la famille. Deuxième point important, c'est qu'on tient à ce que ce soit deux familles qui soient unies, une famille accueillante, une famille accueillie, au sein d'un réseau. Parce que le réseau va leur donner confiance dans l'avenir, va les porter. Troisième point, c'est le respect de l'identité de l'étranger. Donc, aujourd'hui, on essaye d'accueillir des gens qui ont vécu la même histoire pour que ces étrangers qui arrivent ici, qui ont tout laissé là-bas, ils sont entraînés avec trois valises, qui ont tout laissé là-bas et qui ont leur famille éparpillée, ou encore en Irak, ou aux Etats-Unis, ou en Allemagne, ou en Australie, puissent encore quand même communiquer sur leur histoire et sur leur culture avec des gens ayant vécu la même chose. Notre association, le premier but, c'est d'abord la formation aux Français, l'alphabétisation, et puis l'aide à l'insertion par le soutien scolaire et la recherche d'emploi. Et puis, bien sûr, également toute l'aide administrative pour tout ce qui est papier, le suivi santé. Alors, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, 11 juin 2016, la famille Kaak, ici au milieu, est en train d'arriver. La famille d'accueil est partie les chercher à l'aéroport, ils sont arrivés à 14h30. Donc, c'est la huitième famille qui arrive dans les WEP, qui sont accueillies à Fourneau-WEP. Et à la fin de l'année, ce seront 12 familles qui seront accueillies chez nous, enfin, dans notre région des WEP. Donc, on pense que cette graine qui a été semée sur le veuil réellement, elle est en train de produire une petite fourrée. Et aujourd'hui, tous ces gens qui portent comme ça vers l'insertion des réfugiés vivent ensemble des moments de partage et de joie de vivre ensemble extraordinaires. Aujourd'hui, quand je regarde les informations avec mon mari, on est toujours choqués parce qu'on peut y voir. Mais quand on éteint le poste, on a foi en l'homme et on est heureux d'essayer de construire un monde qui nous convient. Alors, je souhaite dire merci à Allah, Int et Reis qui sont ici, ma famille. Chokran jazelon, comme on dit en arabe, pour tout ce qu'ils nous apportent. Applaudissements Merci. Bonsoir à tous, je suis très contente d'être en France parce que nous sommes en sécurité. Nous avons beaucoup d'amis français et de grandes familles, Catherine, Olivier et Elise, ils sont comme ma famille. Catherine, elle est comme ma soeur, Olivier, elle est comme mon frère. Et Lys, c'est comme mes enfants. Et une fois, j'ai entendu Lys qui demande à Reis, Reis, Lys, Reis qui demande à Lys, Lys, est-ce que tu aimes bien avoir un petit frère ? Il dit Lys, non, j'en ai deux, Reis et Christian. Et maintenant, je suis dans l'association d'agir au web, JET, pour faire la traduction entre les familles d'accueil et les réfugiés. Merci. Applaudissements Bonsoir, je suis très content de rarriver à France parce que nous sommes contents de rarriver à France. Je me suis fait beaucoup d'amis français. J'ai vite trouvé le travail. Je suis content de rarriver à France parce que la France, c'est ma deuxième pays. Merci. Applaudissements Quand Lys n'est pas là, je suis triste. Moi, c'est pareil, quand il n'est pas là, je suis triste. Avec mes copines, on fait un groupe pour essayer d'aider les personnes et quand on sera plus grande, on voudrait faire une association. Et on fait ça parce qu'on sait qu'il faut beaucoup d'associations dans le monde pour aider les personnes. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements